La démocratie peut-elle éviter la faillite ? C'est un sujet très important, un sujet très inquiétant. C'est la principale question à laquelle nous avons essayé de répondre. A quoi on assiste en France une contestation ? Celle des Gilets jaunes qui a pris des formes tout à fait particulières. Dans la foulée, un grand débat national qui a visé à essayer de réconcilier le président de la République, les pouvoirs publics et une partie de la population qui avait crié son malaise. Et même sa difficulté a existé. Et puis le décor aussi a été déjà planté dans la table ronde précédente. C'est une montée un peu partout de ce qu'on appelle le populisme. Autrement dit, un questionnement de la démocratie. Le schéma est à peu près toujours le même. Les peuples grondent et sur cette insatisfaction profonde tentent d'émerger des leaders qui, au nom de la défense de la souveraineté populaire, se font élire en fédérant autour d'eux un très fort sentiment anti-establishment. Se trouvent ainsi ébranlés les fondements de ce qu'on appelait la démocratie libérale qui prétendait garantir et la souveraineté populaire et la liberté de chacun. Alors, on a beaucoup fait de comparaisons sur les années 30. Et je pense que c'est ce qui va être le fil conducteur. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la situation actuelle ? Est-ce que c'est très différent des années 30 ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque de montée des totalitarismes ? Ou au contraire, un questionnement de la démocratie qui peut apporter des turbulences, mais qui au fond reste quand même dans le schéma démocratique ? Pour répondre à cette question importante des intervenants de choix, Marcel Gaucher, vous êtes philosophe, historien, directeur d'études et mérite à l'école des hautes études en sciences sociales et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, notamment une histoire philosophique du monde contemporain intitulée L'avènement de la démocratie chez Gallimard. Vous avez aussi récemment répondu aux questions d'Éric Conant et de François Zouvy dans un livre absolument passionnant qui s'appelle « Comprendre le malheur français », un livre paru chez Stock. Je recommande la lecture parce qu'il éclaire vraiment de façon très intéressante les événements que l'on vit aujourd'hui en France. Yann Algan, vous êtes doyen de l'école d'affaires publiques et professeur d'économie à Sciences Po. Vos recherches portent sur l'économie collaborative et numérique, l'action publique 3.0, l'évaluation des politiques publiques, en particulier dans les domaines de l'éducation et de l'emploi. Vous avez écrit en 2008 avec Pierre Cahuc un livre intitulé « La société de la défiance » dans lequel vous soulignez le poids des rentes et du corporatisme. Cet ouvrage vous a valu le prix du meilleur livre d'économie. Vos travaux, et c'est l'une de vos originalités, mettent également l'accent sur le capital social et le bien-être, ce qui vous permet de développer aujourd'hui une grille de lecture des événements tout à fait originale. Julia Cagé, vous êtes économiste, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes une économiste engagée, vous ne le cachez pas. Vous avez travaillé notamment durant la dernière campagne aux côtés de Benoît Hamon, notamment sur le revenu universel d'existence. Vos recherches portent sur l'économie politique, l'économie des organisations, l'histoire économique, les médias. En septembre 2018, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le prix de la démocratie chez Fayard » qui vous a valu de recevoir le prix éthique d'Anticor cette année. Vous montrez à quel point l'argent peut être le nerf de la guerre dans le système politique et fausser aussi le jeu des démocraties. Et puis Bernard Gagné, vous êtes président de PWC pour la France et l'Afrique francophone. PWC, tout le monde le sait, c'est l'un des grands cabinets d'audit et de conseil à travers le monde. Vous êtes ce qu'on appelle aussi un patron engagé. C'est-à-dire que vous avez notamment créé en juin 2016 le mouvement « Let's go France » pour combattre le « French bashing » qui vous insupporte. Vous êtes aussi un militant du rapprochement entre les entreprises et l'université. Vous êtes aussi un militant du rapprochement entre l'économie et la société. Et par les temps qui courent, on peut vous dire « Chapeau, on va vous écouter avec plaisir » parce que ce n'est pas si évident que ça. Mais pour planter le décor, je vais d'abord donner la parole à Marcel Gaucher. Faut-il s'inquiéter pour la démocratie ? Est-on à un moment très fort de contestation des démocraties ou plutôt dans une évolution de la conception de la démocratie ? Après avoir écouté les intervenants de la table ronde précédente, je dirais « Oui, il y a lieu de s'inquiéter de la démocratie à l'européenne » dans la mesure où cette démocratie n'est pas toute seule au monde, comme elle a pu longtemps se penser. Et que c'est la menace principale qui pourrait l'affecter vient de cet univers où elle doit s'inscrire. Et qu'elle est très peu portée à prendre en compte. Il y a un prix à payer du processus démocratique. Je le situe par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est l'introversion. On parle entre soi, on s'affronte entre des forces locales, le monde extérieur comptant très peu. Et la difficulté de la construction européenne tient en partie à cette propriété de la démocratie. Et je dirais l'avenir de la démocratie en Europe est largement suspendu à la capacité qu'auront les peuples européens de se saisir de la problématique mondiale qui s'impose à eux, qu'ils le veuillent ou non. Nous en sommes très loin, nous sommes même au rebours. Et l'un des aspects frappants de la scène politique actuelle, qui est le divorce entre les élites et les peuples, pour reprendre le langage conventionnel, tient en grande partie à ce décalage entre une élite au fait du monde et des peuples qui résonnent dans un cadre politique très national, que l'Europe, d'ailleurs, la construction européenne, n'a absolument pas réussi à élargir. Ceci posé, et donc en me situant exclusivement d'un point de vue interne de l'évolution des démocraties, dans le monde occidental, disons, et spécialement en Europe. Que se passe-t-il qui crée ces phénomènes pour le moins déroutants auxquels nous assistons ? Non pas véritablement, à mes yeux, à une remise en cause du principe démocratique, c'est le contraire. C'est le paradoxe où nous sommes. La pénétration des principes fondateurs de la démocratie a pour conséquence de remettre en question la possibilité même de faire fonctionner la démocratie. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Et le point essentiel, c'est le fil conducteur de mon propos, pour nous, est de ne pas nous tromper de diagnostic. Nous ne sommes pas, dans les années 30, il y a en effet une espèce de crise de la démocratie, mais encore faut-il ne pas se tromper. Nous ne sommes pas devant un moment d'incubation de nouveaux totalitarismes, éventuellement d'autoritarisme, et ce sont des choses très différentes, parce que, premièrement, nous n'avons pas d'idéologie totalitaire. Ce qui est très frappant dans les mouvements qu'on appelle populistes, c'est leur flou doctrinal. Ce n'était pas le cas du totalitarisme communiste, léniniste, ou du totalitarisme de style fasciste ou nazi. Nous n'avons pas de force sociale dont on pourrait identifier la coalescence autour d'un projet de type totalitaire. Nous sommes plutôt dans des sociétés de contradictions généralisées. La grande sagesse, si j'ose dire, du mouvement des Gilets jaunes est d'être partie du constat qu'il était vain d'essayer de fédérer tout ça. Du point de vue de la logique totalitaire, je trouve ça très rassurant. On est exactement aux antipodes. Il n'y a pas d'avant-garde consciente qui va faire l'union du peuple et des paysans. On en est très loin. Et enfin, nous n'avons pas les organisations que supposait le projet totalitaire, c'est-à-dire des partis de style paramilitaire capables de tenir la rue et d'imposer, de s'emparer d'un État pour le faire fonctionner du jour au lendemain. C'est même le contraire. Si on emploie le langage le plus habituel, ce qui menace les démocraties d'aujourd'hui, c'est l'anarchie, l'anomie, le chaos. Et pour une raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est la pénétration, l'entrée dans les têtes, la force acquise par le principe fondateur des démocraties, qui sont les droits de l'homme. Les prix dans une logique et dans une interprétation très différente de celles qu'ils ont pu avoir historiquement, les droits des individus et des individus privés. Quand on parlait de droits de l'homme en 1789, on parlait des droits des citoyens. C'est très différent de ce à quoi nous assistons, qui sont les droits des individus privés. Et nous évoquions, et nous l'avons tous à l'esprit, ce mouvement des gilets jaunes. Je crois qu'il nous a donné une parfaite démonstration de ce que peut être un mouvement protestataire d'individus privés. Avec, évidemment, au premier plan, la contestation de la représentation, la revendication de la démocratie directe. Mais attention, dans un sens très précis, la démocratie directe, c'est la démocratie telle qu'entendue par les gilets jaunes, où toutes les voies comptent à égalité. C'est-à-dire dont aucune décision collective ne peut émerger. Voilà une vision, évidemment, de la démocratie un peu problématique. C'est le moins qu'on puisse dire. Le vrai problème qui menace notre démocratie, c'est l'impuissance, la faiblesse. Et une faiblesse dont le paradoxe est qu'elle fait système avec une demande d'autorité. Demande d'autorité qui naît naturellement, dialectiquement, de cette faiblesse. est de la volonté des individus de faire appliquer une décision qui serait la leur, mais qui ne peut être pas celle de la collectivité. Donc, là-dessus, là non plus, ne nous trompons pas de diagnostic. Il y a une demande d'autorité. Il se peut que cette demande d'autorité débouche, demain, sur des démocraties de style autoritaire. Nous en avons quelques exemples qu'évoquait tout à l'heure Denis Kessler. Je mets à part, évidemment, le cas chinois qui est très éloigné de l'espace de référence où nous nous situons. Et dont le carburant, je vais quand même employer ce mot, parce qu'il permet de bien contraster notre situation avec celle de nos concurrents à l'échelle mondiale. Le carburant chinois, mais le carburant américain, d'une certaine manière, c'est quoi ? C'est le nationalisme. Le problème européen, c'est l'absence de nationalisme, tant à l'échelle européenne qu'à l'échelle de chacune de ses composantes, qui fournit un carburant politique de première grandeur, qui est précisément ce qui faisait le lien collectif et l'efficacité du système politique. Donc, oui, demande d'autorité, mais demande d'autorité pour aboutir à quoi ? À un chaos supplémentaire. Je veux dire, d'ailleurs, c'est très bien ce que pensent la majorité des Français quand on regarde de près leurs réponses. Pourquoi ils ont peur de l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir ? Puisque c'est de ça, très directement, qu'on parle. Un, bien entendu, parce que les idées qu'elle défend leur sont antipathiques, très majoritairement, mais aussi parce qu'ils pensent que, en réalité, loin de l'application du régime d'autorité dont elle pourrait se réclamer, on aurait affaire à une dose de chaos politique supplémentaire. C'est l'ennemi démocratique qui est le problème des démocraties européennes. Et c'est à celui-là que nous devons consacrer tous nos soins. Je dirais que nous sommes, et ce sera mon mot de conclusion, devant un moment de réapprentissage de la démocratie à partir de ces premiers mots. Nous avons le principe, et il est maintenant l'objet d'un consensus général. Sauf que ce principe, les droits des individus, est le plus problématique qui soit quand il s'agit de construire à partir de là un système politique efficace. Et il faut, nous allons devoir réapprendre cette démocratie qui suppose, en effet, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, de la représentation, une efficacité du fonctionnement des États, une lisibilité du processus politique dans laquelle les citoyens peuvent se reconnaître, un rendement politique, employons ce mot économique par rapport à leurs décisions, ce que, pour le moment, nous sommes bien incapables de faire. Nous sommes devant une tâche très rude, avec ce défi supplémentaire, qui est que l'environnement mondial dans lequel nous nous situons obéit, lui, à une toute autre problématique, à d'autres dynamiques, et que si ce processus de réapprentissage de la démocratie à l'européenne ne se fait dans l'ignorance de ce qui l'environne, alors, en effet, il y a lieu de s'inquiéter, pour de bon, pour l'avenir de la démocratie, par l'extérieur, en même temps que de l'intérieur. Démonstration magistrale. Je passe maintenant la parole à Yann Algan, qui a étudié le mouvement des Gilets jaunes, avec des grilles d'analyse assez innovantes, et qui montrent à quel point, effectivement, on est dans une période historique assez particulière, avec vraiment une dislocation du clivage gauche-droite et l'émergence de nouveaux clivages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Difficile d'intervenir après les paroles de Marcel, mais d'une certaine façon, je partage vraiment ce constat sur le fait qu'il y a une profonde différence par rapport aux années 30. Cette différence tient principalement au fait qu'on est passé vraiment à des sociétés de classe, des sociétés organisées sur des programmes politiques, qui pouvaient être démocratiques ou antidémocratiques, à une société des individus, à une société de masse. Pour dire les choses différemment, l'éclatement de l'axe droite-gauche dès les élections 2017 montrait bien déjà qu'on ne pouvait plus, qu'on n'était plus dans le cadre traditionnel où vous aviez une opposition surtout entre classes sociales ou sur des valeurs, plus ou moins universalistes entre la gauche et la droite, sur des classes avec surtout des coalitions où chaque parti arrivait en plus à avoir des coalitions, par exemple la gauche avec les ouvriers et les enseignants, la droite plus les artisans et les bourgeois, mais surtout que ces coalitions parvenaient à des programmes politiques. On atterrissait sur des programmes politiques organisés. Ce que nous a montré les élections de 2017 et surtout là maintenant le mouvement des Gilets jaunes, c'est que le conflit maintenant est beaucoup plus un conflit de subjectivité. C'est un conflit entre le « je suis seul, je souffre, tu jouis », le « tu » en généralement étant Macron et tous ses amis, « je suis seul, je suis seul dans mon travail, je suis seul géographiquement, tu es connecté, tu es intégré socialement », mais que ce conflit de subjectivité n'arrive pas à aboutir à un programme politique. D'où la grande incertitude devant laquelle on se trouve lorsqu'on veut pouvoir essayer d'arrêter des politiques publiques pour nous sortir. Donc nous, dans un travail récent avec quelques co-auteurs dont Daniel Cohen et Martial Foucault, on s'est intéressé de plus près effectivement au mouvement des Gilets jaunes en s'apercevant et à leur soutien avec des enquêtes sur des milliers de personnes qui les soutenaient. On s'est aperçu que, oui, il y avait quelques critères sociologiques qui les expliquaient. Oui, 50% des ouvriers soutenaient très fortement le mouvement des Gilets jaunes. Mais de la même façon, pourquoi est-ce que 50 autres pourcents des ouvriers ne le soutenaient pas ? Et pourquoi est-ce qu'on retrouvait plus des routiers que des ouvriers de PSA ou des ouvriers qui étaient encadrés, si vous voulez, dans des entreprises traditionnelles ? On retrouvait surtout des routiers. De la même façon, comment comprendre cette défiance exacerbée vis-à-vis des institutions et défiance importante aussi vis-à-vis des autres ou surtout cette expression de solitude sociale ? Donc, on a mobilisé plutôt que des catégories de façon complémentaire, des catégories par rapport à l'analyse traditionnelle des classes. On a mobilisé des catégories en termes de bien-être et de confiance qui étaient peu utilisées jusqu'à maintenant dans l'analyse de la démocratie. Et alors, ce qu'on montre, c'est que les Gilets jaunes se manifestent par un niveau de mal-être extrêmement élevé. Les soutiens aux Gilets jaunes ont un niveau de mal-être très élevé, très lié au niveau de vie, bien sûr, au revenu, mais pas qu'à ça. Il y a des questions de mobilité sociale, de promesses non tenues. Il y a des questions d'accidents de la vie. L'individu prend beaucoup plus d'importance lorsqu'on a enlevé un peu l'encadrement traditionnel, par exemple, d'une famille, d'une entreprise. De la même façon, il y a des questions de contraintes de consommation. Donc, le bien-être explique beaucoup mieux le mal-être, explique au-delà du simple revenu, vraiment la situation particulière des Gilets jaunes. Et puis, on trouve aussi la question de la confiance, de la confiance dans les institutions, qui est très, très basse, bien sûr, dans ce mouvement, qui est même encore plus élevé que parmi les électeurs de Marine Le Pen ou les électeurs de Mélenchon, mais aussi un niveau de défiance par rapport aux autres et surtout de solitude extrêmement élevé. Et là, on voit une vraie différence par rapport à l'élection de 2007. En 2007, vous avez les électeurs de Mélenchon et de Marine Le Pen avaient un niveau de mal-être très important, alors que les électeurs de Macron avaient un bien-être très élevé. Pareil pour Hamon. Mais les électeurs de Mélenchon, s'ils se défiaient très fortement des institutions en pensant qu'elles sont pourries, qu'elles sont là pour vraiment arranger uniquement le sort de quelques-uns, avaient une confiance dans les autres très élevée. Donc, oui, le système fonctionne mal. Oui, des rentes sont captées par les riches, par les nantis. Mais on peut changer de système. On peut avoir une redistribution. On peut avoir des nouveaux types d'État-providence. Alors que les électeurs de Le Pen étaient dans une défiance très forte aussi vis-à-vis des autres, mais pas uniquement vis-à-vis des immigrés, mais vis-à-vis du beau-frère, vis-à-vis de l'assisté, vis-à-vis du pauvre. Donc, les politiques de redistribution étaient très compliquées. Là, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une défiance forte vis-à-vis des autres, ce qui explique aussi leur incapacité parfois à pouvoir se représenter les uns les autres. Et où très vite, il y a un mouvement de... Dès que vous êtes un représentant des Gilets jaunes, vous vous faites crucifier. Mais il y a aussi un sentiment de solitude qui est vraiment très important et qui nous permet, dans cette diagonale des passions, qui nous permet de bien comprendre aussi la diagonale du vide du mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des personnes géographiquement qui sont très isolées, dans surtout des villes de taille intermédiaire où il y a des contraintes de mobilité. Mais il y a aussi une solitude sociale lorsqu'on essaye de corréler l'intensité de ces mouvements par rapport à la localisation. On s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement la baisse des bureaux de poste qui compte. On a parlé ça avec l'ensemble des bases sur toutes les infrastructures en France. Ce qui heurte énormément, c'est la fermeture du bar PMU et de la boucherie. Ce qui heurte énormément, c'est de sortir dans la rue et de voir partout des panneaux marqués « Maisons à vendre » depuis deux ans, ce qui veut dire que la vôtre de toute façon ne vaut plus rien et que la boucherie n'est jamais rachetée. Et vous voyez qu'en termes de politique publique, c'est plus difficile. On n'est plus nécessairement dans l'hydraulique remetté des bureaux de poste partout, même si ça peut compter. Mais vous voyez que c'est un peu plus complexe que ça. Ce sont des personnes aussi qui sont dans une solitude au travail. Et j'insiste sur ce point, c'est que les principaux intervenants dans ce mouvement sont souvent dans les nouveaux métiers des services ou les nouveaux métiers industriels impactés par la révolution digitale, où il y a une très grande solitude. C'est les routiers. Ce n'étaient pas les ouvriers d'entreprises traditionnelles. C'est les aides-soignantes. Les aides-soignantes, mais pas les aides-soignantes dans des hôpitaux. Les aides-soignantes libérales. Donc on voit bien que là, il y a un vrai changement. Avec un paradigme qui fait que... Excusez-moi cette expression un peu... Je ne veux pas faire de psychanisme, mais puisque j'utilise les termes d'individu, où on a eu un peu une explosion de surmoi, ou en tout cas de ligne, qui est intégrée dans le monde, dans l'entreprise. Oui, vous aviez de l'exploitation dans l'entreprise, mais il y avait des liens sociaux aussi dans l'entreprise. Il y avait des syndicats. Le surmoi aussi de l'encadrement sur la famille. Et l'individu dans le cadre de l'entreprise se retrouve maintenant un individu extrêmement isolé. Alors, que faire par rapport à ça ? Moi, j'aimerais premièrement souligner quand même un peu un renversement de l'histoire. On est dans un moment, oui, de renversement de rupture, mais on est dans un renversement aussi de promesse. Souvenez-vous du début des années 80 et des années 90. L'avènement de la société des services était vécu comme un avènement d'une société émancipatrice, où enfin les individus allaient devenir plus autonomes, allaient pouvoir s'exprimer, allaient pouvoir être plus indépendants. Finalement, c'est exactement le contraire qui se retrouve. En tout cas, socialement et économiquement, ils se retrouvent beaucoup plus isolés dans une situation d'anomie. Ce qui reste de cette promesse, c'est effectivement dans des sociétés beaucoup plus éduquées, beaucoup plus émancipées, la promesse et les attentes énormes en termes de représentation démocratique. Et si le référendum d'initiative citoyenne est resté et est devenu un peu le plus petit dénominateur commun, mais a été si important, c'est que oui, il y a vraiment une vraie demande de réexpression, d'autonomie, mais au niveau des individus. Et je conclurai par ça, le grand défi, c'est comment trouver maintenant des nouvelles formes démocratiques, de coalition, de programme, lorsqu'on est dans des conflits de subjectivité et non plus dans des conflits traditionnels plus de groupes ou de classes. Merci beaucoup. Julia Cagé, vous vous mettez l'accent à propos de cette crise démocratique sur un facteur qu'on ne voit peut-être pas apparaître de prime abord, mais dont vous réveillez toute l'importance, c'est le financement des campagnes électorales et le financement de la vie politique en général. Et vous dites en fait, tel qu'il est organisé aujourd'hui, ce financement favorise les plus aisés, ne favorise pas leur représentation, en tout cas le choix le plus démocratique, et finit par finalement fausser le jeu de la démocratie. Alors on vous écoute. Merci beaucoup. Alors c'était déjà difficile d'intervenir après Marcel Gaucher. Alors du coup, après Marcel Gaucher, il y a une algance, ça se complite encore un peu plus pour moi. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant, je trouve, cette réflexion autour du passage d'une société de classe, d'une société d'individus, parce que ce passage finalement du conflit de classe, du conflit de subjectivité, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, je pense que c'est quelque chose qui s'est construit historiquement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée, y compris lorsque je vivais aux États-Unis, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ces individus subjectifs avaient tendance à voter de plus en plus contre leurs intérêts. Et notamment aux États-Unis, ça a été extrêmement bien documenté par de nombreux sociologues, des chercheurs en sciences politiques, vous avez des citoyens modestes qui seraient les premiers à bénéficier des aides sociales de l'État et qui votent systématiquement pour le petit parti ou pour les plus conservateurs parmi les républicains pour le démantèlement de l'État et qui ne votent plus pour le parti démocrate. Alors c'est assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils ne votent plus pour le parti démocrate et une des raisons qui apparaît relativement rapidement, c'est que le parti démocrate aux États-Unis a au cours des dernières années finalement abandonné lui-même le combat de classe et a arrêté de se battre sur le terrain économique pour concentrer tous ses efforts sur le terrain des valeurs. Pour le dire rapidement, et c'est peut-être d'ailleurs en train de changer actuellement, c'est ça qui me rend plutôt optimiste, pour le dire extrêmement rapidement, le parti démocrate des dernières années, et ça a été très révélateur dans la campagne d'Hillary Clinton, a arrêté de se battre pour que les entreprises puissent d'impôts pour augmenter la taxation sur les plus hauts revenus, mais c'est battu pour le mariage pour tous, c'est battu pour la PMA, pour toutes les questions finalement de valeur, et plus sur le terrain économique. Quand on essaie de comprendre d'où vient finalement ce virage du parti démocrate aux États-Unis, je vais revenir assez rapidement en Europe, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui s'annonce en Europe, on le voit que c'est en partie lié au financement du parti démocrate, et à l'importance croissante prise dans les campagnes américaines par le poids des financements privés. Et on a un parti démocrate qui historiquement s'était adressé aux classes populaires, et qui finalement, petit à petit, parce qu'on a dérégulé entièrement aux États-Unis toutes les règles qui encadraient les possibilités de financer les campagnes électorales, ce qui a été finalement... Ça a atteint son paroxysme avec Citizen United en 2010, qui a eu une décision de la Cour suprême, qui finalement dit non seulement les individus, mais également les entreprises peuvent financer les campagnes électorales, et il n'y aura plus aucune limite aux dons. Finalement, on a des candidats démocrates qui sont allés parler à ceux qui étaient capables de les financer, c'est-à-dire les plus favorisés, et on a une différence entre les plus favorisés qui financent les démocrates et qui financent les républicains, et cette différence-là se fait sur le combat pour les valeurs, et ne se fait pas vraiment sur le combat économique. Et cette problématique américaine, finalement, je me suis interrogée pour savoir dans quelle mesure, puisque aujourd'hui, la montée des populismes, on la voit beaucoup en Europe, et finalement, on l'a vue assez récemment en Italie, et on s'interroge aujourd'hui en France sur la menace croissante qui est portée par le Rassemblement national, dans quelle mesure cette problématique américaine, dont on a l'impression d'être protégée en France, finalement, elle n'avait pas aussi un poids croissant dans le débat français actuel et dans le débat européen de manière beaucoup plus large. Alors en France, on vit avec cette idée qu'on serait protégé de l'influence de l'argent privé dans les campagnes électorales parce qu'on a introduit un certain nombre de règles à la fin des années 1980. Et ça, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur le fait que la situation actuelle en France est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 80, où on vivait dans un système complètement hypocrite, puisque les partis politiques n'avaient pas le droit de recevoir de financement privé. Ils ne touchaient pas non plus de financement public, mais ils dépensaient néanmoins énormément d'argent. Voilà. Donc à la fin des années 1980, on a quand même essayé de rationaliser tout ça. On a autorisé les financements privés, mais avec des plafonds. On a introduit un financement public et on a limité les dépenses des partis politiques et les dépenses de campagne. En France, aujourd'hui, pour vous résumer la situation en deux mots, on a un plafond de dons aux partis politiques qui est de 7500 euros par an et par individu et on a un plafond de dons aux campagnes électorales qui est de 4600 euros. Donc par rapport à ce qu'on a aux Etats-Unis, on peut avoir l'impression qu'on est relativement protégé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui contribue aujourd'hui aux partis politiques en France. La majorité des Français ne contribuent pas du tout aux partis politiques en France. Les dons aux partis politiques, c'est moins de 1% des Français en moyenne. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, les dons aux partis politiques, c'est 10% des ménages. Maintenant, si vous regardez le montant moyen des dons, pour 80% des Français qui font un don à un parti politique, le don moyen est de 120 euros. Si vous prenez les donateurs parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, le don moyen, il est de 5245 euros. C'est quasiment le plafond autorisé de dons. Donc en fait, on voit que ce phénomène de financement privé de la vie politique est un phénomène de classe. Essentiellement, et c'est frappant avec cette limite de 7500 euros, on peut avoir l'impression que 7500 euros, ça nous protège contre les dérives des financements privés, sauf que 7500 euros, en fait, c'est la moitié du salaire annuel de quelqu'un qui travaille au SMIC. Donc en fait, pour la plupart des citoyens, 7500 euros, c'est une somme qui ne peut pas être donnée. Ce qui est également extrêmement frappant dans le système actuel de financement de la démocratie, c'est le système de financement public, puisque les dons aux partis politiques ouvrent droit à une réduction fiscale. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'on dépense chaque année 65 millions d'euros en réduction fiscale associée aux dons aux partis politiques et aux campagnes électorales. C'est exactement le même montant que ce qu'on dépense chaque année en France en financement public direct des partis politiques. Donc d'un côté, vous avez le financement public direct des partis politiques, 1 euro par français, par adulte, pour le dire rapidement. Et de l'autre côté, vous avez le financement public indirect des partis politiques. Et là, en fait, c'est 5 000 euros pour les quelques centaines de donateurs. Et ça crée une inégalité, finalement, face au financement de la démocratie qui crée aussi une inégalité de représentation. C'est-à-dire que la démocratie, c'est censé être définie comme une personne égale une voix et finalement, on est davantage dans un système qui peut sembler proche d'un euro égale une voix. Et du coup, c'est pour ça que moi, le titre de la table ronde, c'était la démocratie peut-elle éviter la faillite ? Donc comme je suis une économiste, j'ai pris au sens monétaire du terme et je me suis dit que pour éviter la faillite de la démocratie, il fallait penser une réforme de son financement. Et c'est pour ça qu'une des solutions qui serait relativement simple à mettre en œuvre et qui permettrait de répondre à ce que Yann soulignait tout à l'heure mais dont on a tous conscience, c'est-à-dire la demande de davantage de démocratie en continu, davantage de participation de la part des citoyens, c'est de réformer les systèmes actuels de financement public de la démocratie où on dépense autant en financement public direct des partis qu'en réduction fiscale associée aux dons qui ne bénéficient qu'à une poignée de plus favorisés et de mettre en place ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique. Et c'est quelque chose de très simple et je vais finir par là en le résumant un mot. Les bons pour l'égalité démocratique, c'est la même somme d'argent public. Donc dans ma proposition, c'est 7 euros mais ça pourrait être 6 euros ou 8 euros. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que c'est la même somme d'argent public allouée chaque année à chaque citoyen et que ce citoyen peut allouer au parti politique de son choix. Et finalement, ça permet de dépenser le même montant d'argent public pour chacun des citoyens et ça permet aussi de redynamiser et d'annualiser le financement public de la démocratie. Et justement, ça permet également aux citoyens de pouvoir se prononcer pas tous les 5 ans mais de pouvoir se prononcer au moins tous les ans puisque chaque année, finalement, les citoyens peuvent dire au pouvoir en place « Je suis satisfait des politiques qui sont menées donc je vais financer votre parti, je vais vous donner mon bon pour l'égalité démocratique. » Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez décider de financer un nouveau parti, un parti alternatif, un parti d'opposition. Et je pense que ce qui est également extrêmement important, c'est que ça permet aux citoyens de signaler également leur satisfaction ou leur mécontentement par rapport aux partis d'opposition. On vit dans un système démocratique en France où l'opposition a tendance à dormir pendant 5 ans et à se réveiller au moment des élections et du coup à arriver au pouvoir, alors pour reprendre les mots de M. Kessler, soit en ne connaissant que Tulle, soit en n'étant pas entièrement préparé pour aller à l'élection. En faisant les bons pour l'égalité démocratique, c'est-à-dire en donnant la possibilité aux citoyens de financer chaque année y compris les partis d'opposition, finalement on oblige les partis d'opposition à faire des contre-propositions, à proposer des réformes. Vous ne voulez pas voter cette loi ? Très bien. Proposez une autre loi. Vous n'êtes pas satisfait avec ce budget ? Très bien. Proposez un contre-budget et venez l'exprimer devant les citoyens. Moi je vois très fortement ce sentiment de demande d'expression de démocratie en continu de la part des citoyens. En général, ça prend des formes dans le débat public qui me semblent dangereuses et insatisfaisantes. Par exemple, avec les référendums révocatoires qui sont dangereuses selon moi pour les institutions. Et je pense qu'il faut penser des formes alternatives, des moyens de donner davantage d'expression aux citoyens entre deux moments électoraux. Merci beaucoup, Julia Cagé. Juste pour compléter cette affaire de financement, on voit que c'est très intéressant parce qu'on a vu aussi toute la polémique sur le Front National qui devait faire appel à des banques russes, donc risque d'influence étrangère, et la difficulté parce qu'on n'a pas réussi au fond à mettre en place cette banque du financement de la démocratie qu'a appelé de ses voeux François Bayrou. Bernard Gagné, vous avez donné le point de vue de l'entreprise. Alors, comment vivez-vous toute cette turbulence démocratique ? Est-ce que vous vous sentez impliqué ? Est-ce que vous vous sentez inquiet ? Est-ce que vous vous sentez voire culpabilisé par ce qui se passe ? Parce qu'au fond, on assiste aussi à travers ces mouvements, ces révoltes populaires à une contestation de la mondialisation libérale. Comment réagissez-vous ? Je réagirai d'abord, bonjour à tous, au titre, puisque démocratie associée à la faillite à la démocratie est déjà en soi intéressant par rapport à votre question et quel est donc le rôle de l'entreprise qui a des risques de faillite. Je ne suis pas sûr que la démocratie ait un risque de faillite. Elle a plutôt des risques de remise en cause de ces modes de fonctionnement. Et moi, je vais me situer comme un praticien, tout simplement, et certainement pas comme un chercheur, analyste ou philosophe. Donc, l'entreprise dans cette situation qui pour moi est une situation d'urgence, qu'on soit clair, pour la démocratie, mais aussi pour toute la société dans son entièreté. Et je parle ici des sociétés principalement démocratiques. Et moi qui voyage dans le monde, c'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi aux Etats-Unis. Vous avez des mouvements aux Etats-Unis de réflexion qui posent exactement les mêmes questions que nous avons aujourd'hui. Et donc, moi, je suis patricien et moi, je pense qu'il y a énormément de solutions. Énormément de solutions pour répondre à M. Gaucher. Je pense qu'effectivement, l'entreprise est quelque part une certaine école de la démocratie, comme elle l'a souligné. Dès lors que vous êtes engagé dans une entreprise et que vous n'êtes pas déconnecté en son sein, vous vous sentez dans un mieux-être et dans une meilleure situation. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire le plus possible, dans mon rôle d'accompagnement non seulement de mon entreprise en me considérant être au service de cette organisation et non pas comme un patron descendant, je pense que c'est terminé, ce type d'attitude, à mon sens, c'est aussi avec nos clients de dire à mes équipes et c'est l'ambition que je leur ai fixée, tout simplement, c'est de leur dire et c'est peut-être, on peut avoir une vision galvaudée des mots que je vais vous dire, mais je leur demande de réconcilier, en fait, entreprises, économies et sociétés dans leurs actions quotidiennes au sein de PwC. Et donc, ça, c'est pour moi absolument essentiel. Et comment on le fait, en fait, en étant simplement une entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, pas simplement une entreprise à mission, dirigeant Dominique Sénard, mais pour moi, beaucoup plus loin que ça, si on veut répondre à cette urgence, c'est être une entreprise engagée. Il y a des collaborateurs engagés qui sont engagés à résoudre ces problèmes de liens sociaux. C'est pour ça que j'ai lancé ce mouvement, il y a maintenant plus de trois ans, sur être un outil de lien social en France en défendant, justement, ou en combattant le French-Bashing que nous nous opposons à nous-mêmes le plus souvent, puisqu'on se tire régulièrement des balles blancs de pied, collectivement, à l'international, par exemple, lorsque je vois les entreprises françaises se comporter ensemble lorsqu'elles veulent exister à l'international. Donc, d'abord, peut-être une cause principale que moi, je vis au sein des entreprises, c'est que s'il y a une problématique de démocratie ou de lien social ou de dialogue social ou de comment faire consensus ou société, c'est parce que la technologie, la mondialisation, la vitesse des échanges, l'énorme quantité de données que nous avons à disposition touchent l'ensemble des individus. pour reprendre ce terme. Et que l'ensemble des personnes qui font l'entreprise ou qui font société ou qui sont des citoyens se retrouvent un petit peu perdues dans cet amoncellement de données tout en ayant conscience que quelque chose se passe et en ayant aussi accès à l'incohérence, on va dire, de nos politiques et donc aussi peut-être des élites. Et je pose cette question parce que la question pour moi est posée. Donc, comment l'entreprise réagit par rapport à ça et essaye justement de créer ce consensus ayant rappelé que l'entreprise n'est pas une démocratie mais qu'elle a vocation quand même à trouver un sens collectif. Et pour moi, il y a trois éléments clés pour s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. c'est d'abord, et Denis Kessler l'a dit tout à l'heure, c'est donner du sens, donc être donné une direction, créer une ambition et qu'elle soit partagée. Et j'appelle ça l'entreprise engagée, c'est pas simplement l'entreprise à mission, il faut vraiment l'incarner tous les jours. Et ça, c'est le sens des dirigeants, c'est le rôle des dirigeants de convaincre, expliquer et pas simplement imposer. Je pense que ce point-là est aujourd'hui dans le monde de demain terminé. Le deuxième point, c'est l'écoute et le dialogue, essayer de comprendre pourquoi l'autre en permanence dit quelque chose et pas simplement écouter d'une oreille inattentive et donc de prendre en compte, moi j'ai ça en tête en permanence, c'est comment nous prenons en compte l'ensemble de nos collaborateurs dans tout ce qu'ils sont. Et aussi, le troisième élément, dans leur capacité à représenter la société, dans leur donc diversité pour leur permettre de s'exprimer et d'exprimer leur réalité et croyez-moi, c'est une source d'innovation absolument incroyable que de permettre de faire cela. C'est pas forcément ce qui existait dans les entreprises il y a 20, 30 ou 40 ans puisque justement l'information, la disponibilité des outils faisait que le savoir était en haut et que par instruction, avec une vision assez taylorienne finalement, on donnait des instructions et en exécuter au sein des entreprises. Aujourd'hui, pour être agile, compétitif, puisqu'il faut l'être dans ce monde et il faut l'accepter pour une entreprise, c'est justement de donner du sens, donner les moyens d'agir dans le concret et sur le terrain le plus possible pour être justement agile, innovant et adapté à ce que l'entreprise se donne comme rôle à mon sens, qui n'est pas simplement de faire du profit, on y reviendra s'internement, mais c'est surtout répondre à des besoins humains. Et pour moi, l'entreprise, en conclusion, si je puis dire, c'est une école, je dirais, de la démocratie, même si ce n'en est pas une, parce qu'elle montre tous les jours et elle invente tous les jours ces modalités de comment faire consensus, comment faire société, comment faire un mouvement collectif et donner nuisance à l'action collective. Donc, pour moi, c'est ça que moi, j'essaye de faire et ce n'est pas facile. Et donc, quel est le rôle du dirigeant par rapport à ça et aussi du management intermédiaire qui se sent écrasé aujourd'hui parce que beaucoup de choses se passent plus bas dans l'entreprise, si je puis dire, ou sur le terrain plutôt que plus bas d'ailleurs. Et je pense qu'il faut savoir expliquer, savoir prendre en compte et de temps en temps aussi, emmener les gens un petit peu plus loin pour donner cette vision. Mais pour ça, il faut les convaincre et pas simplement avoir une attitude qui peut être descendante et pour terminer, parfois, voire jupitérienne qui est très probablement une erreur. Merci beaucoup. Avoir une vision, la faire partager. Marcel Gaucher, vous, dans votre exposé, vous avez beaucoup insisté sur la notion d'impuissance. Cette impuissance du politique qui, au fond, se heurte à une demande extrêmement forte et peut-être que c'est ça qui explique aussi la crise démocratique. Est-ce que voyez-vous des remèdes à cette impuissance politique ? Comment essayer de faire en sorte que l'homme politique démontre qu'au fond, il peut encore quelque chose ? Si j'avais la réponse à la question, ça mériterait que vous votiez pour moi. Je n'ai pas cette prétention. Je crois d'abord que le remède à l'impuissance consiste à poser un bon diagnostic des raisons de cette impuissance. Et là, nous sommes dans le brouillard complet. Le thème est revenu d'ailleurs à plusieurs reprises de façon différente dans la bouche de tous les intervenants. Nous avons affaire à des dirigeants qui ne savent pas ce qui se passe, en gros, et qui sont incohérents, souvent, et qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Comment, dans ces conditions, pourrait-on remédier à l'impuissance du politique ? Je crois qu'il y a un effort d'humilité et d'un travail qui appartient à tous ceux qui sont... C'est un aspect de la vitalité démocratique, à tous ceux qui sont candidats à des fonctions représentatives dans le traitement de cette question sur le fond. En tout cas, l'une des directions qui me semble la plus praticable, c'est celle de rendre le processus politique lisible. Il est, pour la grande masse des citoyens, simplement inintelligible. Comment est prise une décision ? Comment elle est assumée ? Avec tous les processus qui consistent à se défausser à droite et à gauche. Et qu'est-ce que ça suppose de travail sur le fonctionnement des institutions de façon à ce qu'on sache qui a décidé quoi ? L'exemple le plus banal est le jeu de renvoi entre la Commission européenne et les gouvernements nationaux. Ça, c'est la banalité constante. Mais ça se passe aussi à l'intérieur de nos pays dans le jeu compliqué entre les différentes instances du processus démocratique. Ça se passe dans le temps démocratique. Il y a un temps de la décision qui est un temps compliqué et qui ne peut être que compliqué. Encore faut-il que cette complexité, le politique est en charge de la maîtriser et de la rendre accessible aux citoyens. Je crois que de ce côté-là, on voit bien par ailleurs, juste un mot là-dessus, ce qui s'oppose à ça, c'est le besoin des dirigeants d'exposer le fait qu'ils réforment, qu'ils prennent des décisions, qu'ils vont vite dans la satisfaction des besoins des citoyens, lesquels ne comprennent pas les réponses apportées à leurs questions. Du coup, là, on est dans une impasse complète. Je crois qu'il faut savoir prendre son temps, mais faire en sorte que les décisions publiques soient comprises dans à la fois la manière dont elles sont effectuées et dont elles sont appliquées. Autre problème, car on sait bien que le scepticisme qui a été mentionné partout, et qui est l'évidence même du rapport des citoyens à la politique d'aujourd'hui, tient au fait que le sentiment est que tout ça, c'est du pipeau et qu'en fait, on cause pour ne rien faire. Yann Algan, on a beaucoup entendu parler dans les instances internationales du concept de mondialisation inclusive parce qu'au fond, il y a quand même une prise de conscience, y compris chez les patrons, qu'une partie de la population décroche parce qu'elle ne trouve pas son compte. Est-ce qu'on est aujourd'hui à la fin d'un cycle de mondialisation libérale et est-ce qu'on entre dans un nouveau cycle qui pourrait être plus inclusif et qu'est-ce que ce serait que ces éléments d'inclusion ? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est juste un slogan qui a été émis cette année ? Alors, le premier constat, et je te dis, toute honte bu, mais je crois que beaucoup d'économistes peuvent avoir la même modestie, c'est qu'on s'est planté en tant qu'économiste lorsque, alors pas Jean-Hervé peut-être, mais lorsque, si vous aviez interrogé il y a 20 ans les économies sur les bienfaits de la mondialisation, l'immense majorité de la profession vous aurait répondu oui. Et vous aurez répondu oui avec des arguments aussi valables qui a été, oui, le développement économique d'autres pays, en particulier de la Chine et de l'Inde et la sortie comme ça de plus d'un milliard de personnes du seuil de pauvreté. Mais en sous-estimant complètement les effets redistributifs de cette mondialisation au sein de leur propre pays occidentaux. Et les quelques voix qui commençaient un peu à nous alerter comme Dany Rodrigues sur ce point étaient considérées au minimum comme des marginaux, d'accord, alors que enfin et malheureusement et là je crois qu'on doit aussi payer coupable lorsque, Marcel, vous soulignez le fait de comprendre le monde pour ne pas le subir et de le rendre intelligible, oui, on avait complètement sous-estimé ces effets redistributifs. Alors, ces effets redistributifs, ils expliquent à peu près à part égale dans les estimations la destruction des emplois par rapport à la révolution technologique. Et vous avez eu des études extrêmement fines par exemple sur la Chine, ce qu'on appelle China Shock par un économiste du MIT, David Autor, qui vous montre que ça a quand même supprimé pratiquement un tiers des emplois industriels dans les zones les plus exposées au commerce international et que ça a vraiment monté le vote pour Trump. Donc, on voit bien le lien entre mondialisation, même s'il n'est pas exclusif, vous avez bien d'autres facteurs, mais ce lien est massif. Alors, que faire face à ça ? Alors, essayons de mettre autre chose que le terme inclusif. Et c'est là, malheureusement, aussi, où on retrouve un peu un sentiment d'impuissance, c'est qu'on a, au niveau des organisations internationales, on s'est relancé dans un processus de grands agendas. Alors, vous avez les Sustainable Development Goals où on a maintenant, vous en avez 17. Alors, je ne me souviens même plus des 17, je ne serais incapable, mais après, dans les 17, vous avez inclusif partout, mais dans ces 17, vous avez 200 indicateurs. Je peux vous dire, franchement, si on arrive à remplir au moins un indicateur, ce sera déjà bien. Mais dans inclusif, il y a la notion, si je mets par rapport à la mondialisation, je pourrais parler vraiment d'autres choses sur toutes les problématiques d'économie, mais sur inclusif, sur la façon de repenser pourquoi est-ce qu'on a échoué à penser les effets redistributifs. Vous avez des clauses de concurrence faire, d'accord, donc ça, de problématiques anti-dumping et autres. Donc ça, c'est, je ne sais pas si Lionel Fontenier a déjà parlé, mais un grand spécialiste du commerce international pourrait dire qu'il y a des règles sur ce point. Il y a des règles aussi vraiment sur des compensations sur les personnes qui sont victimes de la mondialisation. Donc vous avez un fonds, vous avez deux fonds maintenant européens qui sont abondés, aussi bien en termes de filets de sécurité sociaux, mais aussi de formation. Le seul problème, c'est qu'ils sont, si vous voulez, c'est comme Erasmus. Ils sont en termes de dotation, on est vraiment complètement à la plaque par rapport à l'échelle du sujet. aussi bien en termes d'assurance qu'en termes de reformation et sachant qu'effectivement à quel point c'est compliqué de se reformer sur des métiers qui sont complètement différents lorsqu'on change complètement de mode industriel. Donc là, on n'est pas à l'échelle, c'est une volonté. Maintenant, sur la question de l'inclusion, il y a aussi une inclusion des territoires. Et là, encore une fois, vous n'avez, on est, je crois, à l'embryon de la réflexion sur est-ce que toutes les richesses finalement sur cette mondialisation doivent être consacrées dans les métropoles et on regarde les petites villes, les villes moyens, la mort dans les yeux, il n'y a rien à faire. Ou alors, on se dit que c'est une échelle de vie qui est aussi demandée par les individus, ne serait-ce que aussi bien dans la participation à l'expression démocratique parce que c'est une échelle peut-être plus réduite mais en termes de vie, mais là alors, ça veut dire aussi être un peu plus fin dans les politiques publiques territoriales et comme je vous le disais, ce n'est pas juste des questions d'inégalité, c'est aussi des questions de lieu de sociabilisation. Le fait que le boucher ressorte plus que la poste dans le sentiment de solitude sociale, c'est quand même quelque chose qui doit nous faire ressortir, qu'on en voit vraiment à l'esprit. Oui, je voulais rebondir sur ce sujet de la mondialisation inclusive qui depuis quelques années, par exemple, à Davos, fait l'objet de grandes discussions et toutes les élites mondiales se retrouvent là-bas. Nous en faisons partie, Pdlwc. La vraie question, et je pense que c'est quel est le rôle d'entreprise dans tout ça ? Et je pense qu'il y a une vraie évolution à faire. Je ne suis pas sûr que tous les patrons, tous les chefs d'entreprise en soient convaincus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une conviction américaine là-dessus partout aux Etats-Unis. mais si l'entreprise ne se met pas à comprendre que la dimension sociale et environnementale est au cœur de son avenir parce qu'elle sera remise en cause profondément dans sa capacité à rendre des services à la société ou donner à la société des produits qui correspondent aux besoins humains, on aura de grandes difficultés. Donc moi, ce que nous faisons chez Pdlwc. en France, c'est justement Augustin le fait aussi, je le sais, sur l'engagement des collaborateurs ville en ville de l'ensemble de la société, c'est les mécénats de compétences pour ce qui nous concerne chez Pdlwc. C'est une approche quotidienne d'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs sur ces sujets, évidemment l'environnement et je pense qu'on en est encore loin et qu'il y a une urgence à ce que l'ensemble des élites mondiales prennent ça en compte de façon extrêmement concrète et je pense que l'entreprise est un acteur essentiel de ce changement parce que c'est là où il y a quand même des ressources, des capacités et que c'est un élément absolument essentiel pour répondre à ces enjeux au quotidien et faire société. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions de la salle s'il y en a. Oui, je m'adresse plutôt à M. Guénier en tant que président de PWC. C'est peut-être pas le cas, mais il y a beaucoup de grands cabinets qui ont des services d'optimisation fiscale et qui vont faire que les grandes entreprises ne vont pas forcément contribuer en France et à tous ces sujets d'environnement dont on a parlé et qui, d'un autre côté, exacerbe le sentiment d'injustice de la masse des citoyens dont nous avons également parlé. Donc, quelle est votre position sur la compatibilité du sens de l'entreprise avec ces services d'optimisation ? Alors, ce sujet qui est une question classique, si je puis dire, d'abord deux choses. Dans un monde de droit, il faut toujours et toujours rappeler que l'optimisation fiscale n'existe pas. C'est ou légal ou pas. Cependant, ça ne suffit pas parce que la demande sociale vis-à-vis de nos cabinets et vis-à-vis des entreprises qui ont des organisations internationales, qui ont des supply chains, des modes de production mondialisés, doivent répondre justement à cette demande sociale qui est simple, qui est de dire payer les impôts ou vous faites vos résultats. Donc, la demande est logique et elle doit être respectée. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 30 ou 40 ans, ce sujet ne se posait pas. La situation aujourd'hui, c'est que, vis-à-vis de nos clients, dans nos codes de conduite qu'on a largement modifiés, je vais vous donner des pratiques, c'est que si vous êtes, par exemple, vous, PwC associé qui doit aider un client à acheter une société à l'international, je suis extrêmement concret, quelle est la modalité de financement et de structuration fiscale que vous allez faire parce que, ben oui, il faut acheter une société, acheter ses titres, par quel holding international vous le faites ? Et ça, ce n'est pas un problème en soi. La question, c'est de savoir si, effectivement, les modalités de mise en œuvre, même s'ils sont légales, sont dans l'intérêt de la société vis-à-vis de la perception qu'elle doit avoir dans son rôle. Et donc, ce que nous disons à nos associés, c'est de dire regardez aussi ce sujet. Et si, parmi les 3, 4, 5 options possibles, votre client ou vous proposez une solution qui est en désaccord total avec l'intérêt social, de la société dans laquelle l'entreprise évolue, vous ne pouvez pas préconiser à votre client cette solution. Et vous devez d'ailleurs, si ce client devait décider de faire cela, ne pas continuer à le conseiller. Vous dire que nous le faisons tous les jours de la façon aussi stricte que ça, parce que nos associés n'ont pas, parce que c'est un problème de conscience, parce que la notion d'accès-bialité sociale est une notion complexe, mérite que ce soit discuté entre nous, c'est pour ça, et c'est le deuxième élément de notre réponse, lorsque un associé a une difficulté ou une question par rapport à ça, nous avons un panel qui se réunit, c'est obligatoire, pour que nos associés qui ne sont pas forcément des fiscalistes, mais aussi des associés de conseil ou autres, qui prennent du recul et qui permettent d'aboutir à la solution qui est adéquate, non seulement légalement, mais socialement. Et c'est ça le combat que nous menons nous-mêmes en interne. Et franchement, la difficulté que nous avons, c'est que souvent, lorsque nous prenons une décision ou que nous conseillons, l'évolution de la société, cinq ou dix ans plus tard, n'est pas la même. Et donc, ce que nous appelons en anglais les « hindsight », c'est-à-dire celui qui vient ou le juge qui vient derrière ou la société ou le journaliste d'ailleurs, qui vient commenter ce type d'opération, regarde la société à l'aune de ce qu'elle est à date où il regarde le sujet alors que la décision a été prise cinq ou dix ans avant. Donc, un certain nombre de difficultés que nous acceptons. Et c'est pour ça que moi, je demande à mes associés d'avoir cette conscience de notre engagement. Je reviens à ça. Réconcilier entreprise, économie et société nécessite d'avoir cette conscience individuelle et pas simplement collective parce que ça se passe tous les jours et que le sens que nous donnons permet à nos associés et à nos équipes de comprendre quelles décisions ils doivent prendre tous les jours. Encore une question, ce sera la dernière parce qu'après, je vais transmettre le flambeau. Juste pour repartir d'une citation de Camus qui disait « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » Est-ce qu'on reste encore dans cette... On peut souhaiter rester dans cette vue des choses ? Qui veut répondre ? Justement, appliquons la maxime du président de la République en même temps. C'est ça la difficulté de la démocratie. S'il ne s'agissait que de protéger les minorités ou d'appliquer la loi de la majorité, comme tout serait simple. Mais la difficulté, c'est qu'il faut combiner les deux. La démocratie, c'est ce compromis infiniment difficile auquel on sait bien que les fluctuations de l'histoire ont apporté des réponses qui montrent justement toute la difficulté de la chose. Mais nous n'y échapperons pas. Et donc, en même temps, sachons défendre les minorités et reconnaître la légitimité des majorités. Ce sera le mot de la fin et je vous remercie beaucoup. Merci.